bonjour bonjour à tous voilà bonsoir voilà on en audio, on partage en audio voilà temps à autre audio, temps à autre vidéo voilà on se laisse conduire et donc là on est en plein air, voilà on est en plein nature en plein air, il fait beau, il y a du beau temps en ce moment donc on est en plein nature et donc voilà le Seigneur m'a mis à coeur de partager voilà ce partage sur le baptême, lui seul sait pourquoi, lui seul sait qui de ses enfants, quelle personne aura besoin de cet enseignement et c'est vrai que on se rend compte dans notre chrétienté, il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de messages qui sont annoncés aux hommes, aux femmes, aux nouveaux convertis qui n'ont rien à voir que la parole du Seigneur et qui détruit les âmes tout simplement et c'est important aussi toi qui entends ces messages, qui te rends compte que des choses sont annoncées mais qui n'ont rien à voir que la parole là où tu pries, dans ton église, je ne sais pas où tu es, donc il est important en fait que tu reviennes à la vérité, que tu reviennes à la parole véritable cette parole qui nous sauve et aujourd'hui on va parler du baptême, voilà parce qu'on entend dans les églises, dans la chrétienté que des gens font des cours de baptême deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, on leur donne des cours, des cours et des cours et des cours qui n'en finissent pas mes amis et ça il y a un problème et moi je me rends compte personnellement que ce genre de, cette doctrine, elle n'est pas biblique en fait elle n'est pas biblique du tout, c'est pour te capturer, c'est pour te maintenir captif dans l'église, que tu ramènes l'argent, que l'église soit remplie que tu sois muselé ou retenu captif et ça n'a rien à voir que la parole donc toi qui connais la vérité, qui entendras la vérité, il faut que tu décides de prendre position pour cette parole je me rappelle à l'époque quand je me suis baptisé et on a commencé à me faire des cours de baptême quand j'ai commencé à lire la bible, je ne connaissais rien à la parole du seigneur j'ai commencé à faire des recherches sur le baptême, je me suis dit mais il y a un problème, où c'est écrit le cours de baptême ? je veux mon baptême, je commence à mettre la pression dans l'église où j'étais, où je m'étais converti leur disant que je veux mon baptême, ce n'est pas écrit qu'il faut faire des cours on a vu dans la parole, les nuques éthiopiens qui étaient baptisés par Philippe parce qu'il a cru, aujourd'hui il a cru, à l'instant même il y avait de l'eau par terre, ils l'ont baptisé Philippe l'a baptisé directement mes amis, voyez ? donc pourquoi aujourd'hui, ceux qui croient au seigneur, on leur dise qu'il faut faire des cours et des cours et des cours et des cours et des cours, qu'ils n'en finissent pas mes amis et ça c'est grave, voyez ? ça n'a rien à voir que la parole du seigneur et on voit les nuques éthiopiens qui étaient touchés par la parole et qui s'est baptisés on n'a pas dit, Philippe lui a donné deux semaines de cours dans le désert quelque part pour qu'il puisse savoir, etc. c'est quoi le baptême, pendant des mois et des semaines et des semaines, ce n'est pas ce que dit la parole, voyez ? donc on va prendre un passage dans, j'espère que tout le monde va bien voilà, et ceux qui se sont abonnés récemment sur cette page sachez que nous sommes simplement chrétiens nous prions Jésus Christ, le roi des rois nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une dénomination nous sommes des êtres humains qui avons rencontré la vie qui avons rencontré le sauveur du monde qui avons rencontré celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour pour notre salut mes amis pour nous, nous sauver, hallelujah donc on va vous annoncer la parole on va vous prêcher l'évangile véritable mes amis au nom de Yeshua de Nazareth hallelujah donc on voit par là que hallelujah, j'ai la joie du Seigneur, c'est magnifique quand on parle de Yeshua, quand on parle de Jésus frères et sœurs, ça procure la joie dans nos cœurs et c'est glorieux c'est glorieux et on va prendre un autre passage on va aller dans on parle du baptême c'est le baptême qui nous intéresse aujourd'hui et je crois que ce message, ça va ça va éclairer beaucoup de personnes qui sont captives qui sont prisonniers de telles doctrines on vous demande de faire des cours des cours, des cours c'est pas biblique tu peux lire toute la parole c'est pas écrit qu'il faut faire des cours de baptême c'est pas écrit si t'as cru aujourd'hui au Seigneur cette parole t'a touché aujourd'hui et bien c'est aujourd'hui voilà, ou quand je dis aujourd'hui ça peut être demain forcément s'il n'y a pas forcément d'eau ou c'est pas possible aujourd'hui même demain ou après-demain mais en gros ça c'est aujourd'hui même en gros en gros c'est maintenant il n'y a pas d'autres qui te disent oui et bien on va te préparer au baptême te préparer faire une préparation une préparation qui n'en finit jamais mes amis vous voyez donc on va prendre le passage on va voir un peu le baptême c'est quoi le baptême et bon Dieu est bon le Seigneur est bon Jesus is God I love Jesus alors alors on voit que le baptême en grec c'est baptizo baptizo en grec baptême vous voyez je veux une parenthèse et en fait c'est les choses c'est les en fait on doit revenir à l'essentiel de l'évangile la base de la parole du Seigneur vous voyez parce qu'aujourd'hui on vous enseigne on enseigne dans la chrétienté des choses voilà on vous parle de choses qui n'ont ni tête ni queue mes amis ni tête ni queue on vous parle de je ne sais pas quoi des enseignements des voilà le surnaturel patati patata mais on ne vous annonce pas ce qui va vous sauver on ne vous annonce pas la croix on ne t'annonce pas la vérité on t'annonce des choses qui qui ne portent pas de qui enfin un message qui ne produit pas les fruits du Seigneur dans les coeurs de beaucoup de chrétiens voilà pourquoi cette chrétienté elle est malade c'est la religion c'est la religion c'est les apparences et il n'y a pas les fruits il n'y a pas la vie de l'esprit il n'y a pas la vie de Jésus de Nazareth mes amis hallelujah voilà pourquoi le Seigneur prend son église lève son église pour annoncer la vérité mes amis cette vérité qui libère les captifs qui libère les perdus qui libère les hommes et les femmes voilà du péché des fausses doctrines et les ramener dans la vérité frère la vérité mes amis on a besoin de la vérité frères et sœurs hallelujah vous voyez donc on revient sur baptême baptizo en grec baptizo et baptizo veut dire plonger immerger vous voyez purifier en plongeant voilà la définition c'est plonger immerger voilà la définition du mot baptême et on apprend aux gens aujourd'hui dans le monde que le baptême voilà c'est un petit peu d'eau sur le front alors que les bébés sont innocents comment voulez-vous baptiser un bébé qui est innocent aux yeux du Seigneur et le Seigneur dit que ceux qui n'ont pas le cœur d'enfant n'irriteront pas du royaume en fait si tu vas au ciel on doit avoir le cœur d'enfant ce cœur d'enfant vous voyez et on voit par là qu'un enfant c'est l'innocence donc comment les parents comment les hommes dans cette génération pensent que le baptême va sauver un enfant une goutte d'eau sur le front ça c'est le faux baptême alors que le baptême c'est baptiseau en grec c'est plonger immerger donc si tu n'as pas été immerger plonger dans l'eau en fait ton baptême c'est pas un baptême c'est pas le baptême de Jésus Christ vous voyez c'est terrible frère et soeur le vrai baptême c'est le baptême que Jésus a fait c'est l'exemple parfait notre Seigneur c'est le modèle parfait et regardons parce qu'en fait il est venu sur la terre pour nous montrer un modèle et malheureusement les humains les églises la chrétienté d'aujourd'hui la plupart ne suivent pas le modèle qui est Jésus Christ ils ne suivent pas le chemin qui est Jésus or le Seigneur a dit qu'il est le chemin la vérité et la vie donc si on veut savoir comment faire le baptême si on veut savoir comment se comporter comment marcher dans la voie chrétienne comment vivre sa marche chrétienne et bien il faut regarder au modèle qui est Jésus vous voyez c'est le Seigneur le modèle et si on regarde son baptême on va prendre Matthieu rapidement Matthieu 3 on va en revenir sur sur ce passage tout à l'heure où on parlait de l'étymologie de baptême on va en prendre Matthieu Matthieu chapitre 3 chapitre 3 au verset voilà on va en prendre directement voilà directement verset 1er Matthieu 3 1er or en ces jours-là arrive voilà Yohanan le Baptiste voilà Yohanan c'est Jean Jean le Baptiste prêchant dans le désert de la Judée et disant repentez-vous car le Royaume des Cieux s'est approché donc je vous parlais encore on voit par là que pour que les âmes puissent être sauvées pour que les âmes soient convaincues de péché de justice et de jugement il faut leur annoncer l'évangile véritable il faut leur annoncer la repentance mes amis l'évangile c'est la repentance c'est la prédication de la croix est un évangile qui ne va pas sauver les âmes c'est un évangile qui va bâtir des hommes et des femmes voilà qui seront légers qui ne seront pas enracinés dans le Seigneur qui ne vont pas être touchés par l'esprit du Seigneur ça a produit des religieux et on le voit aujourd'hui beaucoup d'églises sont remplies de religieux il y a beaucoup de chrétiens des vrais mais il y a beaucoup de religieux beaucoup qui ont fait adhésion à l'évangile vous comprenez cette parole n'est pas descendue de leur coeur cette parole n'a pas produit le fruit que le véritable message de l'évangile produit c'est à dire la repentance vous comprenez la séparation d'avec le péché mes amis vous comprenez c'est ça l'évangile voilà ce que l'évangile produit elle produit en nous la séparation d'avec le péché la séparation d'avec le mal alléluia vous comprenez donc il dit repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché mes amis voyez donc quand le repentez-vous est annoncé lorsque la croix est annoncée ça va produire dans la vie des hommes et des femmes comment dire l'envie comment dire en fait ils seront touchés par la parole du Seigneur parce que le Seigneur agit là où il y a sa parole là où il n'y a pas sa parole il n'agit pas là où il n'y a pas l'évangile il n'agit pas mes amis vous comprenez c'est ça le message et il dit car celui dont Yeshaya le prophète a parlé en disant c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur a planisé ses sentiers or Yoanan lui-même avait son vêtement de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvages alors Yerushalem toute la Judée toute la région environnante voilà du Yarden se rendait auprès de lui voyez et confessant leur péché et se faisait baptiser par lui dans le Yarden dans le Jourdain voyez on voit par là que mes frères et soeurs vous comprenez on n'a pas vu par là que Jean-Baptiste leur disait il fallait qu'on fasse un cours de baptême ça c'est magnifique on n'a pas vu Jean-Baptiste leur dire venez asseyez-vous on va prendre des cours voilà des cours et des cours et des cours pour que le baptême soit ancré patati patata mon ami ils comment dire qu'est-ce qu'on dit la parole ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser mes amis voici la simplicité de la parole mes amis cette parole a été compliquée par les hommes voyez a été complication compliquée des complications des protocoles il n'y a pas de protocole dans la parole du Seigneur mes amis oh mes amis alléluia alléluia et c'est ça que le Seigneur veut c'est qu'on approche cette parole avec un coeur d'enfant ce coeur d'enfant mes amis et quand tu approches cette parole avec un coeur d'enfant elle va en fait le Seigneur sera ton ami le Seigneur va marcher avec toi pourquoi parce que cette parole tu vas l'embrasser mes amis tu vas garder sa parole et cette parole te fera du bien dans ton âme alléluia waouh donc en fait les gens confessaient leur péché donc s'il n'y a pas l'évangile véritable qui est prêché il n'y aura pas de confession de péché les gens ne vont pas vouloir se baptiser ils ne vont pas vouloir abandonner le péché en fait les conversions authentiques elles sont rares aujourd'hui comprenez regardez les conversions aujourd'hui soi-disant des conversions des gens qui ne veulent pas laisser le péché ils ne veulent pas laisser le monde la mesure du monde le rap le sexe en mariage l'adultère le péché le mensonge mes amis il y a très peu de conversions authentiques il y en a beaucoup qu'on ne connait pas visibles qu'on ne connait pas nous personnellement le Seigneur les connait seuls mais de ce qu'on voit de manière visible il y a beaucoup de fausses conversions mes amis des adhésions et la parole les gens ne veulent pas mettre en pratique la parole ils débattent contre la parole pourtant la parole dit à eux ils disent non on n'est pas d'accord alors que la parole c'est la parole mes amis voyez waouh voyez donc avec un tel comment dire partage message toi qui vas entendre ce message et qui va encore rester dans les cours de baptême mon ami c'est que tu c'est que tu ne veux pas de la vérité lorsqu'on reçoit l'évangile véritable et bien si on aime le Seigneur et bien on suit la vérité quoi que les hommes diront de toi quoi que ton église dira de toi tu dois suivre ce qui est écrit mes amis ah moi j'ai mis l'impression quand je me suis converti il y a 12 ans ah je leur ai dit je veux mon baptême ils ont dit oh là là il est chaud il est chaud il faut le baptiser ah ils m'ont baptisé parce que je voulais du Seigneur mes amis je voulais faire ce qui est écrit dans la parole ils ont commencé à me dire oh non c'est comme si c'est comme ça alors que c'est pas écrit comme ça vous voyez donc en fait les hommes ont mis leur grain de sel dans la parole du Seigneur et ont commencé à mettre leur propre doctrine leur propre message en place et ont mis la parole de Yeshua de Jésus Christ plutôt à côté pour ceux qui ne connaissent pas Yeshua Yeshua c'est Jésus voilà ils ont mis à côté la parole du Seigneur pour mettre leur propre message ils ont remplacé l'évangile du Seigneur par leur propre message propre vous voyez et c'est grave voilà pourquoi des gens sont tordus il y a des chrétiens tordus voilà ça produit la mort il n'y a pas la vie et c'est le chaos voyez et les gens pensent que oui que le Seigneur est dans les églises le Seigneur n'est pas dans les églises c'est toi son camp tu es le temple du Saint-Esprit il n'habite pas les briques faites des mains d'homme vous comprenez et c'est là où le Seigneur veut nous parler c'est qu'en fait on doit revenir à sa parole sa parole en fait sa parole c'est sa parole on ne doit pas la changer donc toi chrétien chrétienne tu dois entendre cette parole et la mettre en pratique tu comprends en pratique mettre en pratique ce qui est écrit voilà pourquoi nous sommes devenus l'intelligence son esprit on doit lire sa parole pour savoir qu'est-ce que sa parole nous enseigne pour ne pas être trompé frère et soeur par des faux messages des fausses doctrines qui vont te rendre captif qui vont te rendre captif et te détruire parce que Jésus t'aime Jésus Christ il t'aime et il veut te sauver te pardonner de tous tes péchés mes amis et il veut que tu puisses marcher pleinement dans ses voies Alléluia Waouh donc on voit par là que au verset 6 Matthieu 3,6 et confessant leur péché ils se faisaient baptiser par lui dans le jardin dans le Jourdain vous voyez Alléluia Waouh mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sédéciens il leur dit projéniture de vipères qui vous a appris à fuir la colère qui vient produisez des fruits convenables à la repentance vous voyez donc en gros ce qu'on peut voir aussi par là c'est que beaucoup de gens veulent prendre leur baptême vont prendre leur baptême mais il n'y a pas de fruit ça ne produit en fait ils pensent que c'est le baptême qui va les sauver le baptême ne le sauve pas on doit le faire parce que c'est un enseignement du Seigneur après quelqu'un qui a l'hôpital j'ai une parenthèse qui a l'hôpital qui est couché qui est allité qui est branché voilà qui n'est pas en capacité de prendre le baptême il est sauvé s'il croit en Jésus Christ parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus Christ et le baptême si tu es en bonne santé tu es debout tu peux marcher il faut le faire parce que le brigand sur la croix il a cru il n'a pas pris le baptême donc s'il a cru en Jésus et Jésus l'a sauvé il est parti au ciel le brigand qui était sur la croix parce qu'il y a des doctrines comme ça oh le baptême le baptême c'est ce qu'il sauve si tu n'as pas pris ça ne va pas sauver mon ami on le fait parce que le Seigneur nous enseigne de le faire tu comprends ? mais si tu es en bonne santé tu ne veux pas le faire il y a un problème aussi il faut que tu passes par les eaux du baptême et on va continuer tout à l'heure tout à l'heure sur l'étymologie vous voyez donc vous voyez donc produisez donc des fruits convenables à la repentance donc il y a la repentance et bien il y a l'abandon du péché l'abandon du mensonge l'adultère la fornication tout ça la muque du monde la convoitise la haine les pensées en fait tu laisses le péché mes amis tu comprends ? il y a une séparation qui s'opère parce que cette parole elle est descendue dans tes entrailles dans ton coeur les fonfaits de ton coeur et elle produit la vie cette parole te purifie mes amis elle purifie ton âme hallelujah waouh et tu commences à voir les yeux que pour la vérité tu commences à marcher avec des gens qui aiment la vérité tu te sépares de ceux qui n'aiment pas la vérité tu te sépares de ceux qui aiment le péché toutes ces choses mes amis tu te sépares pourquoi ? parce que tu es de la lumière et la lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres ce n'est pas possible hallelujah donc toi qui es chrétien tu vois ta soeur ou ton frère qui se dit chrétien en train de pécher mentir participer à l'adultère participer aux mensonges toutes ces choses tu dois lui dire s'il ne veut pas se reprendre tu te sépares parce que beaucoup de chrétiens ont du mal aujourd'hui à marcher avec le Seigneur ils veulent la compagnie des hommes la compagnie des frères et soeurs quitte à se compromettre vous irez en enfer comme ça mes amis vous me direz il est dur mon ami la parole est claire tu vois le mal tu collabores avec des pécheurs des impies des voleurs des adultères des fornicateurs mon ami tu périras tu ne peux pas être sauvé en marchant avec des pécheurs des impies des menteurs ce n'est pas possible vous comprenez hallelujah wow les fidèles Yeshua et verset 9 il dit et ne pensez pas à dire en vous même nous avons Abraham pour père car je vous dis qu'élohim peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham ça c'est très significatif des chrétiens qui vivent dans le péché et qui vont dire ah ben moi j'appartiens à telle église oh je suis proche du pasteur oh patati ah ben mon ami je ne sais pas que tu es proche du pasteur que tu seras sauvé ça ne veut pas dire ça tu seras jugé par le seigneur mon ami ah oui le seigneur ne fait pas tu peux marcher avec Judas Judas marche avec le seigneur mais Judas il est en enfer il a marché avec la vie donc ce n'est pas le fait de côtoyer des pasteurs des prophètes des églises qui fera de toi que tu le salues tu peux aller matin midi à l'église matin midi soir à l'église ce n'est pas l'église qui va te sauver mon ami c'est la parole qui va te sauver si tu l'as mis en pratique tu comprends ce n'est pas le fait d'assister à des programmes d'assister à l'église de faire ceci cela qui va te sauver tu comprends d'aller en mission etc qui va te sauver c'est la foi en Jésus Christ qui va te sauver mon ami tu comprends vous comprenez il y a des impis qu'on a pu dénoncer il y a pas longtemps des impis vous comprenez ils pensent que s'ils paraissent bien devant les hommes ils seront sauvés vous iront en enfer parce que le Seigneur a vu vos oeuvres il a vu vos péchés mes amis vous comprenez aujourd'hui les hommes les chrétiens aujourd'hui pensent que c'est l'homme qui sauve c'est l'église qui sauve mes amis le Seigneur voit tous les péchés des uns et des autres mes amis et c'est à lui qu'il faudra rendre des comptes vous comprenez il n'y a plus la crainte du Seigneur dans nos chrétiens il n'y a plus la crainte de Yeshua il n'y a plus la crainte il n'y a plus la crainte il n'y a plus l'amour pour la vérité aujourd'hui la chrétienté c'est devenu un club d'amis un club et la parole est mise de côté et la parole n'est plus mise en pratique mes amis vous comprenez oh Seigneur pas de sentiment en fait un chrétien ne doit pas être dans les sentiments un chrétien ne marche pas dans les sentiments hallelujah et pour ne pas marcher dans les sentiments il faut connaître Jésus mes amis il faut connaître celui qui t'a touché le coeur il faut connaître celui qui est ressuscité des morts mes amis oh lala très peu le connaissent voilà pourquoi il y a tellement d'impide dans la chrétienté tellement de mélanges tellement de c'est le chaos mes amis parce que la vie très peu connaissent la vie véritable qui est Jésus le machia hallelujah beaucoup veulent le réconfort des frères et sœurs le réconfort des hommes mais ils ne veulent pas le réconfort du Seigneur mes amis on revient sur le baptême et déjà la hache est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu moi en effet vous voyez je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ces sandales c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu voyez donc on va par là que les gens venaient au baptême de Jean-Baptiste voilà et Jean-Baptiste les baptisait sans même qu'ils aient passé des cours de baptême ils ont fait des cours donc on va par là que ça n'a rien de biblique les amis rien de biblique où c'est écrit qu'il fallait faire des cours où Jean-Baptiste a fait des cours de baptême donc le cours de baptême ce n'est pas biblique toi qui entends ce message mon ami tu dois fuir ces fausses doctrines trouve quelqu'un un frère une soeur qui aime le Seigneur il va te baptiser et ce n'est pas réservé à un pasteur ou à un prophète de te baptiser la Bible nous dit que c'est les chrétiens qui se baptisent en fait c'est les disciples qui baptisaient en vérité ce n'est même pas Jésus lui-même on ne s'est même pas écrit que Jésus on a vu Jésus baptiser quelqu'un ce n'était même pas lui c'était les disciples donc toi tu es disciple donc tu as la capacité si tu crains le Seigneur tu imagines la vérité de baptiser ceux qui sont touchés par la parole qui désirent leur baptême il n'y a pas de protocole à mettre en place mes amis protocole le Seigneur n'est pas dans les protocoles les trucs protocolaires il n'est pas dedans il faut qu'on arrête les choses le Seigneur n'est pas dans les protocoles le Seigneur c'est le vent alléluia aujourd'hui les gens sont devenus comme des murs ils sont devenus congelés ils sont devenus statiques en fait c'est grave cette chrétienté mais elle est malade mes amis voilà pourquoi le Seigneur veut que son église revienne à la parole véritable pour que le Seigneur puisse agir comme il le veut alléluia waouh et on voit Matthieu 3.13 alors Yeshua qui est Jésus arrive de Galilée au Jourdain vers Yohanan pour être baptisé par lui donc allons-nous voir quelque part où Jean-Baptiste a donné des cours à Jésus c'est pas écrit on n'a pas vu des cours à Jésus parce que c'est le modèle parfait donc comme Yeshua c'est le modèle parfait s'il fallait faire des cours de baptême ce serait écrit donc il a été baptisé par Jean-Baptiste mes amis waouh vous voyez vous voyez frère sœur waouh 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 donc on revient sur l'étymologie voilà de baptême on revient sur l'étymologie donc on a vu baptême c'est baptiseux plongés immergés purifiés en plongeant et le baptême c'est un engagement de bonne conscience qu'on prend vers le Seigneur vous voyez et le baptême en fait en vérité voilà représente la mort et la résurrection et on va lire la définition le baptême d'eau est un acte suivant la conversion vous voyez ça est un acte suivant la conversion donc tu crois tu donnes ta vie au Seigneur et tu passes par les eaux du baptême tu vois tu passes par les eaux du baptême voilà quand tu crois quand tu as donné ta vie au Seigneur tu passes par les eaux du baptême alléluia acte suivant la conversion par lequel une personne est immergée dans l'eau donc ça on doit t'immerger dans l'eau te rentrer dans l'eau là vous voyez t'enterrer c'est comme ça c'est comme l'enterrement en gros tu meurs voilà à ton ancienne vie tu vois et quand on te ressort c'est une nouvelle personne qui ressort tu deviens c'est la résurrection c'est une image c'est spirituel c'est que tu deviens une nouvelle personne mes amis ton ancienne vie est enterrée enterrée voilà pourquoi tu ne veux plus mentir plus forniquer plus aller te masturber plus aller tricher plus aller dire des insultes tout ça mon ami plus tu es plus raciste parce que le racisme aussi il y a beaucoup de critiques qui sont racistes ah oui le racisme est un péché mes amis ah oui le racisme est un péché si tu n'aimes pas les noirs les africains les arabes les blancs je veux une parenthèse encore les chinois si tu es raciste mon ami il y a un pays un peuple que tu détestes c'est que tu iras en enfer tu iras en enfer si tu es raciste mon ami écoute bien ce message tu n'aimes pas les haïtiens tu n'aimes pas les antillais tu n'aimes pas les africains tu n'aimes pas les arabes tu n'aimes pas les chinois tu n'aimes pas les polonais les russes je ne sais pas de qui tu n'aimes pas si tu meurs comme ça mon ami tu vas en enfer mon ami parce qu'il dit quoi le Seigneur aime ton prochain comme toi même et ton prochain ça peut être moi si tu ne m'aimes pas si tu es raciste de moi tu iras en enfer aussi tu n'aimes pas les antillais tu n'aimes pas les martiniquais tu n'aimes pas mon ami tu iras en enfer oh oui parce que le Seigneur dit aime ton prochain comme toi même c'est écrit donc si tu n'aimes pas un prochain quelqu'un d'autre qui n'est pas ton pays tu es coupable devant le Seigneur de haine vous voyez oh c'est terrible mes amis oh oui oh oui oh oui on doit aimer tous les peuples quand on est converti on aime tout le monde parce que nous sommes devenus une nouvelle créature une nouvelle création parce que Jésus est la vie tu m'entends ? Jésus t'aime il faut écrire tu m'entends ? tu entends ce que je dis ? Alléluia on est en ville là frère les gens entendent la parole de Dieu mes amis c'est l'évangélisation c'est ça le message oh c'est magnifique ça mes amis enseignement en pleine ville mes amis vous voyez donc on voit par là que le baptême voilà c'est un acte qui suit la conversion vous voyez donc quand tu te convertis voilà tu passes par les yeux du baptême on te plonge dans l'eau on te baptise voilà au nom de Jésus Christ de Nazareth mes amis Alléluia waouh c'est magnifique et tu es plus raciste tu vas commencer à aimer tu vas commencer à aimer les blancs aimer les arabes aimer les africains aimer les haïtiens aimer les antillais en fait tu ne feras plus de distinction entre les peuples parce que tu vas devenir voilà une citoyenne un citoyen des cieux un enfant de Yeshua de Nazareth mes amis Alléluia tu vois j'ai ça la foi du Seigneur moi avant à une époque voilà dans le monde je n'aimais pas les haïtiens ça je le dis je répète toujours dans mes prédications pourquoi ? parce que je suis Guadeloupéen et on a grandi avec cette mentalité par rapport aux haïtiens vous voyez et quand tu viens au Seigneur le Seigneur il brise ses barrières et tu commences à aimer l'haïtien frère je ne veux pas de différence c'est terrible pas de différence un haïtien et moi on est pareil nous sommes des humains vous voyez et le Seigneur te délivre du racisme il te délivre des mauvaises pensées il te délivre des pensées impures mes amis il te délivre des insultes c'est ça Jésus tu comprends ? c'est ça la puissance de la résurrection c'est ça la puissance de Jésus mes amis hallelujah donc on voit par là que le baptême est un acte suivant la conversion par lequel une personne est immergée dans l'eau symbolisant la mort et la résurrection en Jésus Christ en Yeshua vous voyez et et on va prendre un autre passage dans acte 2 attendez dans acte 2 38 voilà pour qu'on puisse voir aussi par là que lorsque quelqu'un croit lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur il passe par les eaux du baptême automatiquement tu vois c'est pas deux ans après c'est pas un an après c'est pas six mois après c'est voilà c'est là là demain après demain s'il n'y a pas moyen de faire le jour J mais c'est pour comprendre que c'est pas une histoire de deux ans de six mois voilà il faut qu'on t'apprenne tout ça mon ami ce n'est pas biblique vous voyez quand tu entends l'évangile être prêché si elle te touche et bien on doit te baptiser donc l'église où tu es qui ne te baptise pas depuis six mois quatre mois cinq mois il faut la quitter mon ami et aller où ? aller rentrer aller chez toi tu vois et le Seigneur te conduira à avoir deux trois frères et sœurs il te conduira dans des communions véritables où sa parole est véritable et prêchée tu vois tu comprends mes frères et sœurs parce que le Seigneur il veille sur nous parce qu'aujourd'hui on te dira oui il ne faut pas quitter l'église tu seras maudit ça c'est faux ça mes amis on ne doit pas quitter la communion fraternelle mais jamais c'est écrit que le Seigneur nous impose à faire partie d'une église voilà à vie le Seigneur ne peut pas dire à quelqu'un de rester à vie dans une église c'est pas possible ça c'est impossible que le Seigneur te dit reste à vie dans cette église c'est pas possible mon ami si on te dit ça c'est qu'on veut te contrôler on veut te détruire on veut ton argent on veut te manipuler et c'est pas biblique vous voyez donc on voit verset 38 acte 2, 38 et Pétros leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse voilà la promesse est pour vous et pour vos enfants voilà on va par là que plus au verset 38 on va rester repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé waouh on n'a pas dit que chacun de vous prenne des cours mais que chacun de vous soit baptisé au nom de qui au nom de Jésus Christ vous voyez on n'a pas dit oui mettez un peu d'eau sur le front au nom du Père au nom du Fils et du Saint-Esprit au bébé c'est où où c'est écrit dans la parole qu'un bébé était baptisé où c'est écrit qu'un bébé a été baptisé dans la parole c'est pas écrit Jésus s'est baptisé à l'âge 30 ans à l'âge de 30 ans en gros on se baptise que nous sommes pêcheurs en fait en vérité un bébé c'est pas qu'il est pêcheur vous voyez un bébé c'est magnifique cette parole merci merci Seigneur parce qu'on voit tout à l'heure on a lu dans Matthieu 3 qu'ils ont été comment dire voilà ils se sont convertis en gros quand tu cherches quand tu te convertis c'est que tu reconnais en fait que tu es pêcheur tu reconnais en fait que tu es un api et que tu as besoin de la vie et tu te repends en fait en vérité vous comprenez vous voyez on se baptise quand on se rend compte que en fait on se convertis parce que la parole du Seigneur nous montre que nous sommes des pêcheurs des impis et un bébé il sait pas qu'il s'est en fait il est pas conscient du péché en fait il est innocent en fait il a ce coeur d'innocent et il sait pas en fait voilà il est pas encore encore en âge en âge de saisir les choses spirituelles saisir les choses voilà il sait pas qu'il est pêcheur en vérité voilà c'est un innocent donc un bébé en fait c'est pas la peine de baptiser un bébé de deux mois de six mois il sait pas qu'est-ce qu'il fait voilà pourquoi la plupart des adultes aujourd'hui ils te diront ils sont baptisés dans l'eau baptisés enfin pas dans l'eau mais baptisés par un peu d'eau sur le front ils savent pas c'est quoi le baptême mais la plupart c'est dans la cigarette tout ça le péché donc en fait ils savent pas c'est quoi le baptême tu vois donc voilà frères et sœurs donc voilà un peu et on voit aussi dans acte 16 30 on va le prendre voilà acte 16 merci 30 alors tac 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 voilà verset acte 16 au verset 30 il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé donc on est toujours sur le côté baptême que le baptême se prend voilà à l'instant où on croit au seigneur Jésus-Christ de Nazareth sans passer par des cours etc on le voit verset 30 il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé et dire crois au seigneur Yeshua Machia et tu seras sauvé toi et ta maison et lui annoncera la parole du seigneur à tous ceux qui étaient dans sa maison et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit il lava leur plaie immédiatement après il fut baptisé avec tout sa maison voyez donc le baptême on voit c'est tout de suite voilà il n'y a pas besoin de passer par des heures des semaines des semaines des semaines des mois de cours ce n'est pas biblique ça c'est le contrôle on veut te contrôler voyez et pour vous parler aussi par rapport au baptême on a dit tout à l'heure c'était plonger immerger en gros c'est la mort et la résurrection et si on prend Colossiens 2.12 on parle on voit par là ayant été enseveli avec lui dans le baptême voyez donc quand on te plonge dans l'eau c'est que on t'ensevelit en fait tu es enseveli en fait ton ancienne vie est enterrée tu vois en lui vous êtes aussi vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi en l'efficacité d'Elohim qui est la ressuscité des morts Elohim c'est Dieu pour ceux qui ne sauront pas Elohim c'est le nom du Dieu d'Israël voilà voilà et donc voilà je pense que ça nous fait du bien de on voit un peu toutes ces choses là et voilà et on finira par notre passage dans 1 Pierre 3 au verset 18 voilà et on voit par là dans dans 1 Pierre 3 1 Pierre 3 18 parce que Machia aussi a aussi souffert une fois pour tout enfin une fois pour a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin que afin de nous conduire à Elohim ayant été en effet mis à mort selon la chair mais il a été ramené à la vie par l'esprit c'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison qui fut rebelle lorsqu'une fois au jour de Noé voilà on va sauter un peu verset 21 c'était une imitation du baptême qui n'est pas la purification de la saleté de la chair mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience qui est maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yeshua Amashia donc on ne voit pas là que le baptême c'est un engagement qu'on prend vers le Seigneur mais c'est parce qu'il sauve en lui-même c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve mais la foi en Jésus-Christ est liée aussi au baptême en gros tu dois passer par les eaux du baptême tu ne dis pas seulement je crois que je suis sauvé je ne suis pas le baptême je suis ma petite vie non 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 il faut que tu mettes en pratique ce qui est écrit dans la parole voyez et c'est ce que le Seigneur nous demande c'est de mettre en pratique ce que sa parole nous enseigne voilà voilà et non ce que les hommes vont enseigner ce qui n'est pas écrit donc tu dois plus écouter la parole qu'écouter ce que ton pasteur prêche ce que ton église prêche plus écouter Jésus son évangile même si on te dit oui mais c'est pas biblique il faut le rejeter frère et soeur et c'est ainsi que le Seigneur sera avec toi c'est ainsi que toi et ta maison vous servirez le Seigneur Yeshua de Nazareth donc on revoit par là que l'étymologie de baptême en grec c'est baptizo et c'est plonger immerger purifier en plongeant voyez voilà la définition et c'est ça le véritable baptême donc le Seigneur fidèle il est bon que son nom soit béni en tout cas pour tout ce qu'il fait soyez béni frère et soeur bondi à mes autres le Seigneur vous aime Jesus love you et que son nom soit glorifié encore et encore et encore dans nos vies Alleluia voilà frère et soeur voilà toi qui entendras ce message voilà le baptême pour le faire il n'y a pas besoin de cours passer de cours et des cours et des cours c'est pas public donc voilà donc marche avec le Seigneur crée le Seigneur là où tu es dans ta ville et il sera avec toi voilà c'est sa parole qui nous sauve c'est pas de faire partie d'une église une congrégation marcher avec tel prophète tel pasteur c'est de marcher avec le Seigneur Yeshua et de se séparer des mauvaises compagnies et de vivre avec le Seigneur c'est ce qui va nous sauver voilà c'est sa parole qui nous sauve voilà on peut te maudire on peut te dire toutes sortes de malédictions mais si tu marches sur la parole du Seigneur tu seras sauvé c'est la parole qui sauve donc voilà au nom puissant de Yeshua et de Nazareth soyez bénis frère et soeur s'il y a des questions on va laisser passer un petit chant voilà et sur le chat et tu pourras poser des questions sur le chat rebondir sur le partage qui a été donné sur le chat Alleluia Amen à bientôt frère et soeur Bonne soirée à bientôt Bonne soirée à bientôt pour que je t'ai mérité Partis sans regarder en arrière Mais sans derrière moi les biens de la terre Pourtant en moi la vie du Père dans le Fils devenu héritier J'ai besoin de ta grâce Ta grâce sur ma vie J'ai besoin de ta grâce Ta grâce sur ma vie J'ai besoin de ta grâce Ta grâce dans mon cœur Ta grâce dans mon cœur J'ai besoin de ta grâce J'ai besoin de ta grâce La grâce dans mon cœur J'ai besoin de ta grâce C'est excellent par lequel je peux tout surmonter Je veux m'appuyer sur toi Même dans le feu près de toi est ma place Yehoshua tu es le mec fidèle Auvers ceux qui ont besoin de ta grâce Oui j'ai besoin de ta grâce Yehoshua fais-moi grâce Oui j'ai besoin de ta grâce Yehoshua fais-moi grâce L'ion de la tribu de Yehuda Tu lis lui mes voies L'ion est à demeure au divin roi Agneau de Elohim L'ion de la tribu de Yehuda Tu lis lui mes voies L'ion est à demeure au divin roi Agneau de Elohim Je te fais confiance Car tu as vaincu la mort Je te fais confiance Car tu connais mes faiblesses Je te fais confiance L'ion est à demeure au divin roi Tu as vaincu le monde Je te fais confiance L'ion est à demeure au divin roi L'ion est à demeure au divin roi L'ion est à demeure au divin roi Je suis des autres Je compte qu'on fait Je n'ai rien mérité Partissant, regardé en arrière Laissant derrière moi les biens de la terre Pourtant moi la vie du père Dans le fils devenu héritier Je suis devenu héritier Les choux me fais, moi, car Sous-titres par Juanfrance